salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le disney challenge du mois qui est sur le thème des sangs et damasiens donc petit changement avec les disney challenge et toujours entre copines mais c'est plus qu'avec manon voilà si vous suivez imi vous savez plus ou moins je j'ai pas à expliquer le pourquoi du comment c'est sa vie privée donc voilà si vous suivez imi vous savez un peu près qu'elle ne pour l'instant elle ne veut plus faire de vidéos et voilà mais ça nous empêche pas de nous amuser et ça n'empêchera pas de venir nous dire si c'est joli ou pas voilà donc comme je l'ai dit c'est avec manon de la chaîne by manonetta je vous mets sa vidéo en barre d'infos c'est le thème que moi j'avais choisi et c'est toujours les miens qui sortent en dernier mais c'est comme ça même si la vie en même temps on les fait de toute façon donc voilà donc c'est les 100 à dalmatien et j'ai rien de plus à vous dire au sujet de la vidéo donc je me rapproche en petit chetouille et on attaque donc en sachant comme qu'il est 17h30 et que j'ai fait mon pain ce matin et que j'ai eu que des imprévus pour pouvoir filmer je ne filme jamais aussi tard jamais mais là j'étais prête je me suis dit hop allez soyons faufilement à plat d'heure après il faut que j'aille faire le repas mais voilà c'est des petites vidéos qui vont relativement vite donc c'est pas trop dérangeant je dégage tout fait quand même parce que sinon elle va m'embêter alors je vais commencer par esquisser mes formes comme je fais d'habitude donc c'est des tâches de dalmatien c'est pas bien compliqué en soi je vais tailler mon crayon aussi mais j'ai envie de faire un oeil dalmatien un oeil tranquille et faire une tâche quelque part ici sur ma face dalmatien voilà j'ai un petit peu des traces mais comme j'ai déjà dormi j'ai fait ma sieste donc donc je vais faire cet oeil ici en dalmatien donc tâche de base blanche mais comme si c'était une tâche dalmatien je vais dire beaucoup de fois le mot dalmatien je crois voilà on est pour moi et je vais en faire une ici avec ma peau tout trippé qui tire voilà voilà ça me paraît pas donc j'ai commencé par faire mon yeux donc du coup j'ai pas de base puisque c'était pas le make up qui était prévu mais on va faire avec je prends la color pop à blowing smoke puisque je veux rester dans le noir blanc et gris comme mon pull et un peu comme le thème sauf les lèvres rouges pour faire un petit rappel cruella voilà mais cruella j'ai déjà fait par profil sous l'artement par l'info aussi alors je vais commencer tout simplement avec un temps je trouve j'ai jeté j'ai bougé mon poids pinceau du coup je ne trouve plus alors avec un pinceau plat que lui les pinceaux de ma gueule j'en ai trop beaucoup trop et toi ça fera très bien à faire je prends le noir puisque c'est le meilleur noir au monde et je mets ça sur toute ma paupière donc l'avantage c'est qu'il n'y a qu'un aille à faire je déborde bien au dessus que je trouve que ça se voit koumime j'ai plus c'est qui qui me dit toujours koumime dans les commentaires ce serait pas un monde et ça me fait toujours rire la façon dont elle écrit koumime je vais bien l'étirer voilà je vais prendre un pinceau plus fluffy pour estomper je commence à estomper le bord forcément je vais pas estomper l'intérieur pourtant j'ai fait une grosse sieste bon ça m'empêche pas de faire des conneries même quand j'ai pas fatigué ok donc j'essuie un peu mon pinceau et je vais prendre du coup bas le blanc directement à l'époque soyons fous comme ça on reste dans le noir et blanc je m'en sers pour estomper un peu mieux on pense le blanc sortira gris c'est une question principe ok du coup comme j'ai un pinceau comme ça je prends l'autre côté et je prends le petit argenté pour mettre en coin interne voilà pour cet oeil là pour l'instant alors de l'autre côté je vais pouvoir tester ce que j'ai eu dans le swap donc c'est la athéna de you can be depuis le temps que je la voulais après j'aime beaucoup la créator mais je voulais vraiment tester celle ci qui était sortie bien avant la créator mais qui était beaucoup plus cher que la créator mine de rien donc je vais prendre le blanc je prends au pinceau donc il faut insister un peu donc je prends un gros pinceau plat comme ça et je vous remplis ma forme on viendra blender après à l'éponge du coup j'ai filmé sur ça et absolument pour rien j'ai l'impression quand même qu'il se travaille un tout petit peu mieux que les créator de révolution voilà je les aime quand même bien et pour moi c'est à peu près similaires bon c'était que le blanc mais comparé à la créator que j'en ai testé plusieurs il y a là aussi un peu que je demande ce qu'elle en pense si elle préfère à quel elle préfère en tout cas ils s'appliquent super bien franchement ils sont bien opaques à celui-là du moins voilà maintenant je fais l'autre tatache il glisse bien sur la peau franchement rien à dire je suis contente pour au moins pour le blanc les autres on verra au fur et mesure des make-up un peu plus artistique bon bah maintenant encore un produit vient de tester j'aime beaucoup alors je vais faire mes deux cuisines pour pas qu'elle sèche parce que les produits prémèves faut faire attention autre pinceau plot on va essayer de trouver un assez grand parce que je vais juste blender un tout petit peu avec une éponge pour être sûr qu'il n'y ait pas de paquet voilà je prends le blanc ici pour sceller ma base c'est pas le meilleur blanc que j'ai mais comme le produit en lui-même est très bon c'est vrai que je pouvais même franchement prendre la poudre transparent ah oui les chiens gueule ils sont en train de jouer c'est l'heure de jouer c'est l'heure de jouer seulement toute la journée du coup comme j'ai rien il fait le dog sitting ce qui est très bien je n'ai pas besoin de prendre à y aller ok pour ça alors je prends le cola de glistone de l'eau et en tant que pour vous par contre nous que je vais prendre tu seras peut-être un peu trop grand et je vais déjà commencer par faire un trade liner classique juste pour noircir mon ratine pour aller avec la forme et du métier voilà on dirait que c'est bon et ensuite on passe aux tâches alors j'ai peut-être pas le pinceau liner c'est peut-être pas une si bonne idée je vais plutôt prendre un tout petit pinceau arrondi attendez je cherche ça j'en ai plein je prends le mini comme ça tu as j'aime j'avais vu dans le calendrier de l'avant et on va faire des tâches de l'avant tiens donc forcément il va faire un peu gris avec le blanc en tour il faudra juste que je repasse une deuxième petite couche je pense que je le referai au pinceau liner après voilà je vais attendre d'avoir mon pinceau liner et je referai des plus petits à droite à gauche un peu plus précis quoi voilà alors je vais attendre que ça sèche avant de repasser une deuxième couche du coup je vais prendre mon pinceau mon liner kiko et je vais faire des tâches d'almatien argenté sur cet oeil là d'ailleurs je pense qu'après je pourrais le later parce que il commence vraiment à sécher un moment donc là ça va donc je sais pas si en mettre sur la paupière c'est une excellente idée on va aller voir donc j'ai dit que on met la paupière pour l'instant voilà on va l'essécher sans trop fermer la paupière donc je reprends bon là il essaie de faut pas trop que ça transfère de pas trop baisser mon oeil c'est pas évident je crois que ça commence déjà à sécher donc c'est bon et je vais faire quelques tâches ici voilà où j'en ai pas quoi je trouve qu'il y a des petits trous donc là pareil j'en mets un sur la paupière mais regarde que ça sèche vraiment super bien avant de fermer sinon ça porte tout qui est horrible ce tampon est dans mon peau j'espère que je suis bien dans le peau ça va l'air je sais pas si vous avez déjà vu un dalmatien en vrai comme c'est impressionnant les tâches comme c'est trop régulier voilà je pense que c'est pas mal ben voilà alors ce que je vais faire je vais mettre du crayon noir dans celle-là du crayon blanc dans cette nuqueuse-là mascara je vais faire tout le tour avec mon trait de l'ailant d'abord je vais repasser en dessus pour que ça soit bien marqué les paillettes ça a pas l'air que j'en ai besoin sinon ça fera trop marqué ça va pas trop bavouiller donc on en profite rouge à lèvres je vais mettre des lèvres rouges pour faire un petit clin d'oeil à Cruella je viens vous montrer ce que ça donne et vous en trouverez juste après qui vaON Y dans ça je vous laisse la première montre les premières c'est l'autre qui est c'est l'autre qui m'a d'une vous et donc voilà le look final pour les 100 adamasiens qui n'a donc rien à voir à créer là mais un petit rappel vous avez vu qu'avec la capuche et charpe ça donnait très bien aussi et voilà donc le prochain disney challenge c'est aladdin si j'ai pas de bêtises c'est aladdin en réponse je ne sais non il me semble que c'est aladdin n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de manon et d'aller voir sa vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et